Hello, comment ça va ? Ça va ? Ça me fait trop plaisir de te revoir en vrai. Après les vacances que je viens de passer, c'était bien, mais assez long quand même. Moi aussi, je suis trop contente de te revoir. Après, je t'avoue que les vacances, ça m'a permis de bien me reposer. Après l'année stressante que je viens de vivre, c'est sûr que ça fait du bien. D'ailleurs, une bonne soirée avant de démarrer l'année, ça serait parfait. Ça me fait penser à la soirée d'intégration l'année dernière, celle dont tu m'avais parlé, ça va être la folie là-dedans. Ah ouais, non, mais je te raconte pas la soirée. Tiens, d'ailleurs, il doit y avoir des photos qui traînent sur le groupe de ma promo. Attends, je regarde. Ça fait longtemps que je n'y ai pas jeté un oeil. Ah ouais, ça avait l'air tellement bien. Attends, c'est des soutifs, là ? Ouais, les mecs voulaient qu'on enlève nos soutifs pour faire la banderole la plus longue. C'est un peu un défi qu'ils font tous les ans. Elle faisait 10 mètres, c'était fou ! Sérieux ? Ouais ! Ouais, et comme par hasard, vous aviez tous un t-shirt blanc. C'était fait exprès, ou ? Ouais, ouais, on nous avait demandé de mettre des vêtements blancs. Tiens, d'ailleurs, je vois que c'était les filles qui étaient habillées en blanc, genre que les filles. Tu crois qu'ils ont fait exprès, ou pas ? Bah, en vrai, clairement, je trouve ça un peu léger, quand même. Les gars, vous laissez rincer l'oeil, je pense. C'est un peu problématique, je trouve. Bah, après, tu les connais, les gars, hein. Dès qu'ils peuvent regarder ce qu'on a sous le t-shirt, ils sont présents. Mais, euh... J'avoue qu'après coup, je voyais pas trop le problème avant que tu m'en parles. Et puis, euh... Bah, tu vois, j'ai plus suivi le mouvement qu'autre chose. Sinon, je saurais passer pour une meuf coincée, en fait. Ouais, bah, c'est ton corps, après, non ? Ils ont pas le droit de vous forcer, comme ça. C'est de l'intimidation, quand même. T'as vu cette fille ? Elle a l'air bien saoule sur la vidéo, hein. Ouais, grave. Elle a dû faire un des défis où il faut boire le plus vite possible. T'as vu, y a un gars qui lui touche les fesses. Il a laissé un commentaire sous la vidéo. Trop bonne, la meuf. Elle aime se faire toucher le cul quand elle est foncedée. Là, salope. Super. Non, mais en vrai, ou quoi ? À quel moment tu fais ça, ou tu dis ça ? Vous l'avez signalé ? Par hasard, il a envoyé ça le lendemain, quand tout le monde était dans le mal et incapable de réagir. Il est super sympa, lui, en plus. Il est trop beau gosse et tout. Ça me refroidit un peu, là, j'avoue. Mais la fille, tu la connais ? Non, pas très bien. Je l'ai vue aller dans une chambre avec ce gars. Elle tenait à peine debout. Je me suis demandé ce qu'ils allaient faire, mais je voulais pas les déranger, quoi. Mais maintenant que tu me le dis, le lendemain, elle avait pas l'air très, très bien quand on a nettoyé la salle. Ouais, non, mais c'est grave flippant, ton histoire. J'espère qu'il s'est rien passé, quoi. Tiens, ça c'était un autre défi où les gars doivent boire de l'eau, des toilettes. Je t'avoue que ça me donnait bien envie de vomir. Ils sont obligés de le faire pour être considérés comme des vrais mecs. Mais ils sont malades, qui fait ça ? Et il se passe quoi s'ils refusent ? Bon, ils se font traiter de pédés. Et après, ils se déshabillent devant tout le monde. Pour regagner leur place, on les force à boire. Les filles choisissent le vainqueur. Les perdants sont chambrés tout le reste de la soirée. D'ailleurs, un des gars a fait un coma étudié l'année dernière. Non mais attends, vous avez rien fait pour arrêter ça ? C'est de la masculinité toxique et même teinté d'homophobie, ça ? Ouais, c'est affreux en vrai. C'est juste qu'avec l'alcool, l'ambiance et la pression du groupe, on réagit pas pour ne pas être mis de côté, en fait. Non mais en tout cas, je pense qu'une soirée d'intégration, ça devrait pas être la porte ouverte à toutes les dérives, quoi. Ces scènes vous évoquent-elles des souvenirs ? Elles vous rappellent des situations que vous avez vécues ou qu'on vous a racontées ? Elles vous font sourire, vous choquent, vous interpellent peut-être ? Les soirées et week-ends d'intégration marquent l'entrée à l'université. C'est l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir la vie étudiante et de faire la fête. Malheureusement, il arrive que ça ne se passe pas bien pour tout le monde. Intégration n'est pas synonyme de bizutage. Généralement, l'ambiance est bienveillante et on ne constate pas de dérive. Humilier ou maltraiter une personne n'est jamais un bon moyen de l'intégrer à un groupe. Au contraire. La première partie de la vidéo s'inspire d'exemples vécus en fac de santé. D'après une étude récente en médecine, 4 étudiants sur 10 ont déjà subi des remarques sexistes pendant leurs études. Malheureusement, il arrive que ça ne se passe pas bien pour tout le monde. Intégration n'est pas synonyme de bizutage. Généralement, l'ambiance est bienveillante et on ne constate pas de dérive. Humilier ou maltraiter une personne n'est jamais un bon moyen de l'intégrer à un groupe. Pour les personnes victimes de ces violences sexistes et sexuelles, les répercussions dépassent ces événements et se prolongent dans leur vie personnelle et leur scolarité. Cela peut se traduire par de l'anxiété, le développement d'un isolement, l'absentéisme lors des cours, la consommation excessive ou l'addiction à des substances toxiques. Dans la très grande majorité des cas, les événements d'intégration sont organisés dans un environnement cadré et sécurisant. Les dérives et débordements sont dus à des comportements qu'il ne faut pas tolérer et qu'on peut et doit signaler et condamner. Les associations étudiantes sont formées et accompagnées pour organiser des événements toujours plus responsables, mais nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Il ne faut pas banaliser les situations problématiques. Dans la très grande majorité des cas, les événements d'intégration sont organisés dans un environnement cadré et sécurisant. Les dérives et débordements sont dus à des comportements qu'il ne faut pas tolérer et qu'on peut et doit signaler et condamner. Les associations étudiantes sont formées et accompagnées pour organiser des événements toujours plus responsables, mais nous avons toutes et tous un rôle à jouer. Il ne faut pas banaliser les situations problématiques. Chacun peut repérer la limite entre humour lourd et sexisme et s'interroger sur la notion et le cadre du consentement. Il faut aussi intervenir pour dire qu'on ne cautionne pas. Les agissements sexistes et sexuels sont de différentes natures, verbales, psychologiques, physiques ou sexuelles. Les réactions des témoins et victimes sont variables. La loi reconnaît ces situations. Le bizutage porte atteinte à la dignité. Il s'agit d'un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amant. Le volontariat des participants n'est pas recevable au regard de la loi, qui condamne le bizutage effectué sur une personne contre son gré ou non. Le harcèlement sexuel est aussi un délit. La loi punit d'autres infractions, délits et crimes, comme les injures à caractère sexiste, sexuel ou homophobe, l'exhibition sexuelle dans un lieu public, l'agression sexuelle, le viol, l'atteinte à la vie privée ou le cyberharcèlement. Vous êtes victime de violences sexistes, de violences sexuelles ou de discriminations ? Ne restez pas seul. Cherchez du soutien auprès de vos camarades, du service santé des étudiants, des associations ou des étudiants relais santé de votre campus. Si possible, collectez des éléments de preuve. Portez plainte. L'université peut vous accompagner dans cette démarche. Si vous avez des doutes sur ce qui se passe lors de votre soirée d'intégration et que vous vous sentez gêné, n'hésitez pas, parlez-en. Vous êtes témoin de violences sexistes, de violences sexuelles ou de discriminations ? En cas d'urgence, appelez les secours. Montrez-vous solidaire de la personne victime en la conseillant. Il est important de ne pas minimiser son ressenti et de ne pas la stigmatiser. Écoutez et ne mettez pas en doute sa parole. Contactez la cellule d'écoute de l'université et ou les associations. Écrivez votre témoignage. Des adresses électroniques sécurisées gérées par les médecins des services de santé des personnels et des étudiants ont été mises en place. Gérées par les médecins des services de santé, les réponses sont apportées en toute confidentialité. Pour les étudiants, il faut écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran. En dehors de l'université, plusieurs associations ou organismes peuvent vous aider. Par exemple, vous pouvez contacter la ligne téléphonique 3919 SOS Victime, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles ou le service Internet Signalement. En dehors de l'université, plusieurs associations ou organismes peuvent vous aider. Par exemple, vous pouvez contacter la ligne téléphonique 3919 SOS Victime, le centre d'information sur le droit des femmes et des familles ou le service Internet Signalement. Ensemble, individuellement et collectivement, nous pouvons faire en sorte d'organiser des événements d'intégration appréciés et sécurisés, sympas et responsables. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter de nombreuses ressources en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada